Victor Mendez, le président de l'UNEF Nanterre, menace un de nos militants et lui dit qu'il met des grosses droites au BAPTOU. BAPTOU est un mot d'origine africaine désignant les blancs. Après avoir interdit les blancs dans leur réunion, maintenant l'UNEF les tabasse. Attends on va regarder ça, on va essayer de comprendre et d'analyser. Ah ouais, il est entouré de BAPTOU comme il dit. Il est censé être quoi ? Il est blanc comme un cuse mec aussi, donc je vois pas trop en fait, je piche pas trop. Ah le BAPTOU, on dirait les racistes. Eh mais sérieux le mec il est pas fini hein. Le mec il est entouré, il est là avec ses potes à côté de lui, ils sont 4-5. Puis après il est tout seul avec son téléphone et le gars lui dit moi je mets une droite au mec de l'UNEF. Ah mais sérieux quoi, mais qu'est-ce qu'il mérite ? En plus il m'a l'air vieux ce gars-là, attends il a quel âge ? Il a pas une tête qui crie l'intelligence hein. Et ça c'est un représentant de l'UNEF c'est ça ? Eh bah dis donc ça fait peur hein. Si si il est fini le mec mais à la 8-6 pour être poli. Ah 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 ! Qu'est-ce que disent les gens de ses propos ? Il n'est pas le noir qu'il pense être. Ah bon bah parce qu'il est censé être... Mais d'où il est noir ? Il est blanc comme mon cul quoi. Allez peut-être, allez le matin il se coiffe avec un pétard. Il est connu pour avoir agressé à 15 contre 1 un membre de la cocarde. C'était filmé. C'est un étron le mec. Non mais pété de rire, le mec déclare vouloir foutre des baffes au Baptou, ce qui me laisse songeur compte tenu de sa musculature. Et traite l'autre de raciste. Après comme disait mon oncle Anatole, c'est ça le plus fort que... Ça c'est plus fort que du Rockfort. C'est vrai. Vous confirmez vos menaces de violence anti-blanc, Mendes Victor de l'UNEF ? Bah il les assume hein. Futur 4 du PS. Il fait trop le fou le gauchiste. Il y en a qui regardent trop Canal+. Soyez compréhensifs et la première on subit, la discrimination capillaire. Ah ouais tu m'étonnes. Le Baptou, le mec est plus blanc que mon cul. Bah oui c'est surtout ça, mais je piche pas en fait. Le mec, il croit être quoi là ? La science a parlé. 180 cm, 15 cm. Elle est blanc comme mon cul le gars. Rien qu'avec la vidéo on a l'odeur. C'est quoi encore ça sur la pisse ? Mais pourquoi ils ont toujours un physique comme ça les crasseux ? Pour le coup ils s'auto-frappent, c'est un blanc lui aussi. Pourquoi tous les gauchistes ont l'air crasseux ? Ça fait 15 ans qu'il a la fac le mec. Qui paye tout ça ? Il est impressionnant en effet, un vrai cahier de l'Octogone certainement. Donc je suis né 20 ans plus trop tôt, j'aurais passé ma jeunesse à tabasser du gaucho-facho. Et il est jaloux parce qu'il a une gueule de balai-chiote. Le vrai mot africain est tout babe. Si l'on rappelle sur l'une des autres villes, UNEF raciste un jour, raciste toujours. On devrait gazer tous les blancs, c'est tout sourasse. Ah ouais bah dis donc. L'île, ah ouais, ah ouais c'est quand même spécial. Espèce de babtou, on dirait les racistes. Cette phrase existe. Jamais gêné par les contradictions, il est fou ce type. Ça fait pas 10 ans qu'il est en L1 ? Qu'il a l'air un petit peu... En fait il bave un peu j'ai l'impression. Le visage du rachisme et du faquisme, eh bah dis donc. Le clochard est blanc comme une craie, il voudrait avoir une origine. Mais il n'a rien, il est juste blanc. Et français comme Sardou, comme Eddie Mitchell. En plus il est frisé, non pas crépu mais frisé. Comme un mouton, comme Slama. Et il a des lunettes, c'est un combo. Vouloir mettre des grosses droites au babtou et les traiter de racistes, comment dire. Il y a une inversion accusatoire. Bravo l'Uni, félicitations pour votre combat contre la dictature d'extrême gauche et du gauchisme qui veut imposer l'UNEF dans les universités. Eh bah dis donc. Ah tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. UNEF, Union des nationales, des étudiants fascistoïdes. Un spécimètre va passer directement d'étudiants à retraiter. Ah je te jure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501